Nous sommes en guerre. Et oui les amis, nous sommes en guerre à tous les niveaux. À l'heure actuelle où la France est en train de se faire éjecter ou se faire repousser progressivement des différents endroits où elle avait encore un pied sur le continent africain, force est de constater que la France, notre beau pays, n'est plus tout à fait aujourd'hui une nation référence en termes de puissance militaire à l'international. Et notamment vous allez vous en rendre compte avec les images que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui et notamment des images totalement incroyables de l'équipement militaire du Ghana. C'est toute histoire de méfis, plus besoin de coquillages. On parlera en présence de ton avocat. Toc, toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement ? Ah ! S'il peut saigner, on peut le tuer. Yes ! Welcome ! Bienvenue sur la TV42, les amis. J'espère que vous êtes en forme. Voyez, on rentre direct dans le vif du sujet. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas faire une vidéo qui fait 40 minutes. Non, le sujet est trop important. La sécurité sur le plan mondial est tellement menacée par ce qui va arriver, par ce qui va suivre. Regardez ces images absolument incroyables. Des images qui datent déjà d'il y a 3 ans, qui ont été publiées sur YouTube. Des images totalement uniques, exceptionnelles. Des images exclusives pour vous en direct sur la TV42, dans votre dose de geek. Des armements. Ce sont des images qui ont fuité, bien sûr. Sur l'armement, l'équipement militaire de l'armée du Ghana. Donc, comme ne le dit pas le titre de cette vidéo, l'armée du Ghana est déjà dans le futur. Et déjà 3 ans en arrière, elle était déjà dans le futur. Donc imaginez ce que ce serait aujourd'hui. On ne nous dit pas tout. Et je demande à en savoir plus. comme vous. Donc nous allons ensemble découvrir cette vidéo incroyable qui nous présente les derniers équipements de l'armée du Ghana. C'est parti. Alors il nous dit en anglais Ghana, en Amérique du Nord, bien sûr. Non, en Afrique, bien sûr, bien entendu. Attendez. On va faire un petit point de géographie. Ghana. Est-ce qu'on pourrait regarder sur la carte ? Non, Wikipédia n'est pas à vendre. Vous ne nous aurez pas. Par contre, on n'est pas contre un petit don. Est-ce que vous pouvez nous donner 2 euros ? Voilà où se trouve le Ghana exactement. Là. Vous voyez le petit point vert juste là, en bas de l'Afrique. Enfin, au milieu de l'Afrique. Et là, on voit, c'est entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Le Bénin au-dessus, enfin, à l'est. Le Burkina Faso au nord et la Côte d'Ivoire à l'ouest. La France, qui, il me semble, les forces armées françaises, qui étaient encore, il n'y a pas longtemps, en Côte d'Ivoire, où je crois qu'elles y sont toujours. Le Togo, je ne sais pas. Le Burkina Faso aussi, où ça parle français, il me semble. Alors, le Ghana, ancienne colonie anglaise, qui a obtenu son indépendance le 6 mars 1957. 32 millions d'habitants en 2022. Wow ! Alors là, je ne m'attendais pas autant. Wow ! Et la superficie ? Est-ce qu'on a quelques infos sur la superficie ? Alors, il parle l'anglais. Excusez-moi, je cherche ma caméra. Voilà. 238 540 km². Ok. La République du Ghana. Un pays d'Afrique occidentale, situé au bord du golfe de Guinée. Le Ghana est membre associé de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2006 et accorde une place toujours plus importante aux Français. Le nom colonial de Côte de l'Or, qui était l'ancien nom du Ghana, vient des très nombreuses mines d'or du pays qui, avant d'être exploitées par les colons britanniques, allemands, hollandais et français, étaient abondamment utilisées par l'ethnie Aschentie, qui garde la tradition de bijoux en or, tradition qui s'est propagée aussi chez l'ethnie voisine à Brons. Ok. Donc, bon, ok, on a vu l'ensemble. Vous voyez que, si on regarde la carte, au niveau de la superficie, on est quand même... On n'est pas... Ça doit représenter, peut-être, deux tiers de la France. Donc, c'est quand même... C'est pas mal, hein. C'est pas négligeable. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Non, non. Donc, revenons à notre vidéo. Alors là, ils nous montrent... Ils nous présentent... Ça devait être le défilé du 14 juillet. Enfin, le 14 juillet, la journée nationale du Ghana. Et ils nous montrent leur défilé de véhicules militaires. Et regardez, ils ont même des soldats en armure. Des soldats robotiques. Avec des armures, avec des exosquelettes. Mais c'est absolument incroyable. Oh, my God ! Regardez ça, comment ils se déplacent. On a une escouade de soldats technologiques. Je sais pas ce qu'ils ont au pied. Mais avec des tuyaux, des câbles, donc ça doit être des armures pneumatiques. Regardez la gueule du véhicule blindé avec l'épaisseur du blindage du cockpit. Regardez cette Jeep blindée munie de lance-missiles. Enfin, ou des tubes qui semblent ressembler à des sarbacanes modernes. On a également des images d'une sorte de robothèque, une sorte de nacelle blindée sur deux jambes. Une sorte de... Comme le... La mitrailleuse Gatling qui tourne ! Alors évidemment, ils l'ont désarmée pour le défilé, mais... un hélicoptère blindé. Alors ils ont mis le paquet sur le cockpit et sur tout l'armement à l'avant du véhicule. Mais l'arrière, par contre, il y a encore du travail à faire. Parce qu'il y a un problème de contrepoids. Je trouve que c'est un petit peu... Il y a un problème d'équilibrage au niveau de la répartition des masses. Mais les... Les robothèques... Attends, ça fait penser au... Comment ils s'appellent dans la Star Wars ? Euh... Robots... Sur deux jambes... Euh... Star Wars... Putain... C'est n'importe quoi, mais... Euh... Mes mots-clés... Voilà, c'est ça. Vous voyez à quoi ça me fait penser ? Comment ça s'appelle ? Le droïde ? Non, c'est pas le droïde, c'est... C'est quoi ça ? Comment ça s'appelle ? Le TT. TS-TT. Le marcheur. Non. Le bipod. Voilà, c'est le bipod impérial. Putain. Ils ont même des bipod impériaux, putain. Alors, on va continuer à regarder. Alors, l'hélicoptère, il peut aller de... Entre... Il peut aller jusqu'à 85 km heure. Equipage 2. Un autocanon de 20 mm. Des roquettes radio guidées. Regardez les roquettes à l'avant, en étoile, comme ça. Retiré devant et sur les côtés. Regardez le train d'atterrissage, ils ont mis des roues de tondeuse, de tondeuse autoportée. C'est vachement fiable. C'est le modèle KTK-02. Et vous voyez la roquette sur le côté, avec le bout rouge. Ça veut dire que c'est mortel, quand c'est rouge. Oh putain, je suis méchant. Je suis méchant. Ah ! Nous sommes... Oui. C'est absolument incroyable. Alors, on va continuer, on va avancer un petit peu, on ne va pas rester une heure sur l'hélicoptère. Alors, regardez-moi ce véhicule, absolument improbable, très bas. Le centre de gravité a été déplacé vers le bas. Je pense que ça devait être un salon de l'armement au Ghana, à l'occasion duquel il présentait au public les derniers avancements, les dernières technologies développées par les centres de recherche et développement du Ghana. Donc, regardez ce véhicule qui fume. On voit qu'il a une tourelle qui tourne et il peut tirer des roquettes à 360 degrés. Regardez, il y a des flammes sur le côté. Regardez ce système de lance-roquettes tout à fait innovant. Regardez ces roquettes feu d'artifice, ces fusées multicolores aux couleurs du drapeau du Ghana, tenues par des câbles ou des cordes. Regardez, il a également des ailes qui se déploient. Je pense que ça doit être pour qu'ils puissent s'envoler comme la voiture de Fantomas. Et là, quand il y a de la fumée qui est émise, ça veut dire qu'il tire des fusées. Et donc là, quand il a déployé ses ailes, ça veut dire qu'il doit pouvoir s'envoler. Alors, je ne sais pas quelle est la vitesse de pointe qu'il a besoin d'enregistrer pour pouvoir décoller. Et avec le drapeau en bien en évidence sur le tourneau. Il me semble, regardez, le lance-flammes. Il a même un lance-flammes intégré. Un armement qui ferait palir de jalousie l'armée américaine et notamment un célèbre soldat des forces spéciales qui a été multimédaillé pendant la guerre du Vietnam, le célèbre John Rambo. Nouveau modèle de véhicule blindé, le Kantanka 5PG. Modèle de Made in Ghana Wap Weapons. Kantanka Brand Prototypes. Développé à partir de modèles allemands pour la Deuxième Guerre mondiale. À partir des dépanneuses allemandes. Voilà. Donc on voit également qu'il a des vitres blindées. Système de lance-roquettes à tube sur les côtés. Un véhicule qui conviendrait très bien pour l'équipe de l'agence touriste. Et un véhicule amphibie. Vous pouvez voir que le dessous de la coque est conçu de manière un petit peu oblique comme ça pour pouvoir flotter sur l'eau en admettant qu'il n'y ait pas de prise d'eau en dessous. Alors là, du coup, on bascule sur les modèles d'équipements individuels. Les armures exosquelettes des soldats où on les voit se déplacer en armure. Alors là, il y a une mise en situation du VAB. Le VAB ghanéen, construit sur le modèle du VAB français. Donc là, on les voit se déplacer. On a accéléré un petit peu la vitesse. Arrêtez de vous plaindre. Évidemment, parce que les voir se déplacer en temps réel, c'est un petit peu trop long. Imaginez dans un champ de bataille, en pleine action, le temps de réaction des soldats pour arriver sur le lieu d'opération. Voilà, donc on a demandé aux soldats de s'écarter pour laisser passer le VAB. Donc il y a quand même besoin... Alors, étant donné qu'il y a un angle assez fort à l'avant, le pilote est obligé d'ouvrir le cockpit pour pouvoir voir devant lui, pour ne pas voir ce qu'il écrase. Regardez le blindage des roues, le blindage des pneus. Très important. Essentiel, j'ai envie de dire. Et là, un petit focus sur l'armure des soldats. Et là, on revient sur le Walker, le Kantanka Glitz Walker, le bipode impérial du Ghana, en quelque sorte. Avec le cockpit ouvert, on voit qu'il a des pieds, des pods imposants. J'aurais bien aimé le voir lever les pieds, mais je pense que ce n'est pas possible durant la vidéo. Je pense que les pieds sont tellement lourds qu'il arrive... C'est impossible de les lever. Il doit être sur roulette. Là, c'est le cockpit une fois fermé. Alors, je cherche encore comment le pilote arrive à monter dans le cockpit, puisque je ne vois pas d'échelle à part deux poignées rudimentaires. Là, on voit qu'il est en train d'actionner ses mitrailleuses rotatives, sa sulfateuse, comme on dirait dans le jargon militaire. Donc, on ne le voit pas marcher, mais on le voit faire pivoter la tourelle. Le cockpit qui est quand même assez important. Regardez, les pattes qui fument. J'espère qu'ils ne vont pas envoyer ces modèles en Ukraine pour combattre la Russie, parce que là, l'armée russe... Regardez l'épaisseur du blindage du cockpit ! On peut dire que le pilote, là, est vraiment à l'abri. Il ne risque rien. On va le voir descendre. Alors, ok. C'est assez fluide. Assez pratique. Regardez comme le robot est assez stable. Et là, il appuie sur le bouton pour refermer le cockpit. C'est impressionnant ! Tout ça actionné par un système habile de pneumatiques. Vous voyez que le cockpit... La vitesse de fermeture du cockpit... Voilà. Donc, il ne faut pas être... Il ne faut pas que l'ennemi nous attaque à ce moment-là. Il faut être à un moment donné où on a le temps de pause. Which one did you like the most ? Lequel avez-vous préféré ? Voilà. Donc, vraiment impressionné par tout cet équipement. Et ça, imaginez, c'était il y a trois ans. Il y a trois ans. On voit que ça a été publié. Deux millions de vues. C'est absolument incroyable. Est-ce qu'on peut voir les commentaires ? Où sont les commentaires, s'il vous plaît ? 9 433 commentaires. Not everyone has the balls to create real world concept vehicles. Tout le monde n'a pas les coronets de réaliser de tels concepts de véhicules conceptuels au niveau mondial, au niveau international. qui ressemblent de cette manière aussi facilement, aussi aisément, ou qui tentent de se rapprocher aussi, de manière aussi efficace, de l'univers de G.I. Joe. Et ça, c'est fort. C'est cool de voir des véhicules militaires que j'avais dessinés quand j'étais au collège. Enfin, en sixième. Comme dirait un commentaire. j'adore le design de l'hélicoptère. Le Ghana dirige aussi, est à la pointe internationale en termes d'agriculture, de technologie agricole. le système de requête monté sur le pod est aussi le système... Alors, je ne comprends pas bien la phrase, mais c'est un système d'autodestruction au cas où l'ennemi se saisirait du matériel. Finalement, un pays qui utilise le concept des mecs, des mechas, des robots géants dans leur armée. Le Ghana peut facilement prendre le contrôle du monde s'ils le veulent. mais le problème, c'est que les gens du Ghana sont tellement humbles et ne veulent absolument pas répandre la menace de la mort et de la destruction sur le monde entier. J'adore mon pays. C'est beau. En tout cas, une vidéo pleine de poésie et assez insolite dans son genre et c'est pour ça que je voulais vous le faire partager parce que je trouvais que c'était assez rigolo et bien évidemment ce sont des concepts on le voit bien dans la démonstration qui sont dans la réalité d'un champ de bataille aujourd'hui d'une guerre moderne ça ne tiendrait pas cinq minutes. Et ce serait vachement intéressant de découvrir une vidéo ou d'un reportage des ingénieurs qui ont travaillé sur ces concepts d'armure d'armement de blindage du robot pod de l'hélicoptère pour savoir qu'est-ce qui leur a traversé l'esprit à ce moment-là d'où est venue l'idée quel matériau ils ont utilisé et on sent bien l'esprit bricolage et là où ça va hyper loin c'est le fait de ne pas faire un seul modèle mais d'en faire toute une série faire dix armures faire cinquante armures faire une dizaine de pods et faire une escouade de ces appareils-là alors que à la base c'est un système bricolé et l'idée est assez rigolote assez sympa de voir que cette idée conceptuelle cette idée bricolée est reproduite en mode industriel quasiment donc ça c'est fort donc les amis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé est-ce que vous pensez que l'armée du Ghana a encore beaucoup de choses beaucoup de surprises qu'elle nous réserve beaucoup de surprises dans sa manche est-ce que l'armée du Ghana peut avoir un poids assez important est-ce qu'elle peut peser de manière assez importante dans au niveau stratégique au niveau militaire au niveau du continent africain est-ce que le fait de voir ces nouvelles technologies ces équipements hyper modernes ça vous a donné envie d'aller vous installer au Ghana pour vous faire recruter pour vous porter vous engager dans l'armée ghanéenne est-ce que vous êtes vous-même du Ghana et est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'armée votre armée l'armée du pays du Ghana est vraiment équipée de cette technologie de pointe je brûle de le savoir en attendant une nouvelle vidéo sur la TV42 je vous invite à liker cette vidéo à la partager au monde entier afin que à la fois nos alliés et nos ennemis soient bien informés soient au courant et que même notre propre armée notre propre ministre de la défense soient informés de la menace la menace potentielle qui est en train de poindre sur le continent africain donc n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner à la chaîne si vous êtes adepte de l'humour au second degré et de ce genre de vidéos et si vous êtes prêt à venir me rejoindre pour la prochaine dose de geek sur la TV42 je vous envoie de gros bisous quoi qu'il en soit quoi qu'il en coûte laissez parler le geek qui est en vous et on se retrouve très vite très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la TV42 bye bye et on se retrouve et on se retrouve et on se retrouve Sous-titrage ST' 501